Le Fit Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous appréciez le cinéma aussi bien en cinémascope qu'en format carré, comme l'a utilisé Xavier Dolan dans Momie, et que vous aimez lorsqu'un réalisateur s'attaque à un personnage de la littérature classique, tel le Madame Bovary de Claude Chabrol, alors vous prendrez peut-être plaisir à découvrir Une vie de Stéphane Brisé, d'après le roman de Guy de Maupassant, déjà primée à la dernière Mostra de Venise. Malgré les promesses de ceux qu'elle aime, toute sa vie, Jeanne va devoir affronter leur trahison. Est-ce que M. Julien est le père de ton enfant ? Oui, M. Julien. Dieu n'aime pas le péché de chair, mais il déteste encore plus le mensonge. Je ne peux pas être celle qui fait écrouler tout son monde. Le salut de l'homme est dans le pardon, Jeanne. Est-ce que vous pardonnez, Jeanne ? Pour ce prochain film, si vous avez été bouleversé par l'inoubliable Hiroshima, mon amour, de Alain Rennais, ou Comment vivre après l'horreur, et que vous aimez lorsque le cinéma s'affranchit des codes de la narration classique, à l'instar de la jeter tout en photo de Chris Marker, Alors, ne manquez pas le déjà multirécompensé, la supplication de Paul Krusten, d'après le livre de Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel de littérature, 2015. Je ne sais pas de quoi parler, de la mort ou de l'amour. 30 ans après Tchernobyl, la voix des témoins de la catastrophe résonne au milieu des ruines de la ville. Ma fille avait 6 ans, elle me murmure à l'oreille, Papa, je veux vivre. Je réciterai ma supplication pour Tchernobyl, et lui, il regardera le monde avec des yeux d'enfant. Également à l'affiche, le disciple, si vous ne craignez pas de vous frotter à un jeune garçon totalement mystique, qui ne jure que par Dieu et les Écritures. Et, pour découvrir le combat d'Irène Frachon, la pneumologue qui fit éclater le scandale du Mediator, médicament accusé d'avoir causé des centaines de morts en France, la fille de Brest d'Emmanuel Berco. Voilà pour cette semaine, le pitch de Schéma de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3.